Le pasteur François Ressus va délivrer le message sur le deuxième sujet de prière de cette année 2024. Je remercie l'ancien Song pour la performance spéciale. Je vais introduire l'offrande florale offerte par Sandra Béryka de l'église Mamie des Colombiens. Je donne toute gloire reconnaissante à Dieu le Père et qui aime tous les hommes du monde afin que l'évangile de la sanctification puisse atteindre même l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Je remercie aussi le passé principal par intérim qui a accompli tout le ministère de la fin des temps et qui a été confié par notre berger. Merci parce que Dieu le Père m'a donné les paroles de vie et m'a donné l'espoir de la nouvelle Jérusalem. C'est pour cette raison que je donne cette offrande florale. Le passé principal est allé au ciel avant et beaucoup de gens dans le monde qui aiment notre berger, notre ministère, ont envoyé leur message de condoléances. Même ces gens, même ceux qui sont éloignés de la Corée, il y a des gens qui reçoivent des guérisons, des réponses à travers le ministère des Bergers. Je peux voir leur confession et qui me fait réaliser que la mission mondiale a été merveilleusement accomplie. Je pense que vous serez soulagé par une telle paix et un tel réconfort que Dieu le Père vous donne. Je porte juste ma veste et il y avait beaucoup d'opinions au sujet du culte du soir. Et pour la production, Il y a des petites vidéos pour moins serment. Les gens peuvent rechercher, c'est la plus tard. Même les non-croyants peuvent trouver des vidéos sur YouTube ou dans d'autres réseaux sociaux. Il y a des gens qui recherchent des vidéos, des serments et peuvent voir mes serments, mes messages, mes vidéos. Les gens m'ont dit qu'au lieu de porter pour la production des films et vidéos, ce mien que je porte, cette veste, je vais porter ma robe pastoral. Ici, les pasteurs et les femmes vont aussi porter des costumes ou bien des vestes ou les portées de robe pastoral. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce que nous aurons pour le culte du dimanche matin parce que le pasteur principal a terminé sa mission. Et cette année, après le culte du message de croix, Je vais commencer à prêcher à partir du dimanche prochain, même le culte du matin. Mais maintenant, pour la vie de vendredi, nous avons la mort spirituelle et pour le vendredi. Après la mort spirituelle, le vendredi, nous allons suivre le message du pasteur principal sur les enseignements sur la Genèse, le vendredi. Mais le dimanche matin, le dimanche soir, je vais commencer à prêcher moi-même parce que les messages du pasteur principal sont très profonds. Donc, le vendredi, nous allons suivre le message du pasteur principal le dimanche matin. Le dimanche soir, je vais prêcher. Je vais commencer à prêcher le dimanche matin cette année et le dimanche soir. Et si le pasteur principal vous manque, vous pouvez consulter le web site de notre église et nous allons continuer à montrer le message du pasteur principal le vendredi. Je vais aussi prêcher basé sur le message luci par le pasteur principal. Donc, soyez sobre. Le message d'aujourd'hui est basé aussi sur le message du pasteur principal. Comme prédicatrice, je vais continuer à prêcher l'évangile de la sanctification de manière incessante. Ne soyez pas attristés à ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais parler au sujet du deuxième sujet de prière. Qu'en est-il du troisième et quatrième sujet de prière ? Pour le troisième et quatrième sujet de prière, je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas prêcher. A ce sujet aussi, le pasteur John Mali, nous devons le faire secrètement. C'est pour aller vers un nouveau sanctuaire. Nous devons tous prier pour l'histoire de Mamie de 41 ans. Nous devons être réunis. Nous devons tous être réunis, marcher comme Jésus et Caleb et propager l'évangile et accomplir l'évangile. Nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de votre soutien. Au sujet du déménagement, nous prions pour que nous puissions voir un sanctuaire cette année. De nos jours, je prie avec le micro pendant la réunion de prière de Daniel. Vous pouvez écouter mes prières pendant la réunion de prière de Daniel. Je suis toujours là avec Madame Libong Lim. Et s'il vous plaît, prêtez attention à mes prières pendant la prière de Daniel. Nous devons faire les choses en secret. Nous devons garder nos informations pour qu'il n'y ait pas d'interférences des gens de l'extérieur. Nous devons recevoir la permission et la construction va commencer. Après cela, nous allons vous dire tout seul là où nous aurons notre terrain, là où nous allons commencer notre construction. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas à ce sujet. J'espère que nous allons écouter de bonnes nouvelles au sujet de la construction de notre sanctuaire. Et s'il vous plaît, attendez le moment, soyez patient. Une fois que la construction commence, alors les choses vont arriver rapidement. Nous allons vous annoncer de bonnes nouvelles. S'il vous plaît, priez pour ce moment-là et pour la construction. Les 4e sujets de prière, ce sont les œuvres ardentes du Saint-Esprit. Et quand vous regardez les affiches pour le sujet de prière, cela décrit la construction et avec vos prières, le sanctuaire est construit. Et nous devons nous unir avec des prières ardentes. Les 4e sujets de prière, ce sont les œuvres ardentes du Saint-Esprit. Et ce passage, c'est au sujet du ministère de Jésus, dont Marc. Jésus a donné la puissance à ses disciples pour réveiller le monde. Nous devons récupérer les hommes perdus. Nous devons évangéliser. Nous devons rendre notre Église forte à travers les œuvres ardentes du Saint-Esprit. Nous devons aussi accomplir l'évangélisation mondiale. C'est aussi le sujet des prières du passé principal. Le passé principal prie aussi pour l'évangélisation mondiale. Je pense que le sujet des prières du passé principal sera accompli à travers vos prières, à travers vos efforts, à travers vos sacrifices. Je vous exhorte à vous consacrer à ce sujet pour ses objectifs. Vous pouvez aussi écouter le détail quand je prie avec le micro pendant la prière de Daniel. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons discuter au sujet du deuxième sujet et soyez sobres. Princes et sœurs, aujourd'hui, nous discuterons du deuxième sujet de prière de la nouvelle année. Soyez sobres dans de nombreuses parties du Nouveau Testament. Nous trouvons des paroles, nous exhortons à avoir un esprit sobre en enseignant à ses disciples. Jésus a également souligné qu'il devrait être vigilant. Dans Marc 13, notre Seigneur a prophétisé ce qui se passerait dans le monde au moment où il reviendrait et a parlé de manière figurée de la façon dont il devait être en alerte. Marc 13, 34 à 37 dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez. » Ici, le maître signifie notre Seigneur, le serviteur, nous le croyons. Le Seigneur a dit que même si personne n'ait connu l'ère de sa venue, ceux qui resteront vigilants et préparés seront bénis. Il a également mentionné dans Luc 12, 39 à 40, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'ère où vous n'y penserez pas. » Comme nous pouvons le voir, Jésus a exhorté le croyant, sauvé à attendre sa seconde venue et à séparer comme de belles épouses. Il nous a également avertis de la fin du temps du jour de sa venue et nous a dû terminer notre préparation. Mais de nombreuses églises et croyants trouvent étrange de parler de nous préparer à accueillir la venue de notre Seigneur. Il considère cela comme une fausse doctrine ou une fausse foi. Mais si nous croyons que le ciel et l'enfer sont réels, que ce monde est contrôlé par l'ennemi diable et que c'est maintenant la fin du temps où le péché le mal sévissent, nous ne pouvons qu'exhorter les gens à rester en alerte afin qu'ils puissent être sauvés. Le temps de la venue du Seigneur est la raison pour laquelle Dieu nous rappelle la fin du temps et nous exhorte à nous préparer à la venue du Seigneur et qu'il nous aime. À l'école, un enseignant peut faire passer un test à ses élèves sans préavis. Ensuite, certains de ces élèves qui ont toujours étudié peuvent obtenir des résultats élevés au test. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas étudié ? Ils seront consternés de passer un test à l'improviste et ne pourront pas obtenir de score élevé. Même ses étudiants et étudiérés s'ils étaient informés à l'avance d'un test. Ils l'ont appris. Ainsi, ils peuvent de toute façon s'empêcher d'échouer. Pour la même raison, Dieu nous rappelle à plusieurs reprises la fin du temps. Il veut que nous accueillons avec joie les jours de sa venue sans être surpris. Même si vous n'êtes pas correctement parié en tant qu'épouse, Dieu vous dit d'être désormais alerte. Espérons qu'en cette nouvelle année 2024, alors que vous observerez comment les choses se déroulent dans le monde sur la base de la parole de Dieu, vous resterez d'autant plus éveillés et vous préparerez à acquérir notre Seigneur, même si vous êtes préparés avec diligence jusqu'à présent. Je vous exhorte à vous surpasser et à vous assurer d'atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Frères et sœurs, pour que nous soyons sobres, nous devons réaliser que nous sommes proches de la fin du monde et que la venue du Seigneur approche à grands pas. Disons qu'une personne découvre qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, alors comment passerait-il ces jours restants ? Même s'il s'est souvent saoulé à laisser sa chambre en désordre, s'est énervé, s'est disputé avec les autres et a menti, il voudrait faire quelque chose de significatif pendant le reste de sa vie. Il organiserait les choses autour de lui, exprimerait son amour à sa famille en passant plus de temps avec et s'excuserait auprès des personnes à qui il avait fait du mal. Ce faisant, il voudrait bien terminer sa vie. Il en va de même pour notre vie et notre foi. Si nous reconnaissons que les jours où nous rencontrons notre Seigneur approche, nous rejetterons l'amour pour le monde, cesserons de vivre dans le péché et le mal, ferons de gros efforts pour changer et resterons fidèles. Alors comment savons-nous que la venue du Seigneur est proche ? Dans Matthieu 24 à 14, nous trouvons les signes de la fin du temps. Plus précisément, ce sont les signes qui nous indiquent que la venue du Seigneur et que la fin du monde approche la fin du temps. La fin du monde, la fin du temps fait référence à la période allant de la résurrection et de l'ascension de Jésus jusqu'à sa seconde venue. Ensuite, la fin du monde signifie le moment où il reviendra. Dans un sens plus large, la génération de cette époque. Ainsi comme nous vivons à la fin du temps, nous sommes à la fin du monde. S'il vous plaît, montrez-nous l'affiche du deuxième sujet de prière. Vous pouvez voir, il y a l'horloge là. C'est presque minuit sur la montre. C'est à peu près 23h59, il reste ses mains. 59 minutes, 59 secondes, ça reste presque une seconde. Nous voyons aussi le coucher du soleil. puisque nous ne pouvons pas décrire la nuit sombre. C'est comme une nuit sombre. Vous voyez la ville. Cela signifie la tendance du monde. Nous devons être sobres. Nous devons prier et méditer la parole. C'est pour cela qu'il y a la parole de Dieu près de notre berger. Il est en train de prier. Nous devons savoir comment être sobres et l'esprit. Et cette affiche a la signification du deuxième sujet des prières et qui dit « Soyez sobres ». Le premier sujet des prières et le juste de vivre par la foi. L'affiche que vous voyez, c'est Abraham quand il voulait sacrifier son fils Isaac. Cela montre quel genre de foi avait Abraham. Nous devons aussi montrer une fois qu'il soit agréable à Dieu comme c'est qu'a montré Abraham. Nous vivons à la fin du temps. Le disciple a demandé à Jésus et quel genre de signe apparaîtrait vers la fin du monde. En nous basant sur la réponse de Jésus, parlons de la proximité de la fin du monde. Premièrement, il a dit dans Matthieu 24-6, « Vous entendrez parler de guerre et du bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore l'affaire. À chaque génération, il y avait des guerres grandes et petites, mais les guerres mentionnées ici par Jésus ne sont pas des guerres ordinaires. Cela fait référence aux guerres dans lesquelles de nombreuses nations sont impliquées à savoir la guerre mondiale. À propos, Jésus a mentionné la guerre à des reprises, ce qui signifie que la guerre mondiale a éclaté des fois. Et comme il a prophétisé, au XXe siècle, la guerre mondiale a éclaté à des reprises. Jésus a dit que ces choses ne marquent pas la fin du monde, mais nous devons savoir que la fin est proche. Ensuite, il a dit, dans Matthieu 24-7, « Une nation se délèvera contre une nation et un royaume contre un royaume ». En 2023 également, les guerres entre nations et peuples ont provoqué des graves troubles et des récessions économiques dans le monde entier. Jésus poursuivit en disant qu'il y aura en divers lieux des familles et des tremblements des terres. Il y a encore des guerres et les guerres continuent. Il a dit qu'il y aura en divers lieux des familles et des tremblements des terres. L'un d'entre vous se demande-t-il qui est dans le monde des familles de nos jours alors que nous avons des civilisations avancées et une abondance matérielle ? » Est-ce que vous avez cette question ? Vous vous posez cette question ? Jésus a dit que l'un des signes du temps de la fin, ou bien de la fin du monde. Nous devons savoir que nous vivons dans le temps de la fin, selon un rapport publié par l'association coréenne de la FAO, le nombre de personnes souffrant de familles dans le monde a augmenté de 80 millions, soit 9,8% de la population totale en 2020. C'est à peu près 10% de toute la population souffrent de familles. En 2020, 45 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. La principale raison en série est la flambée de prix des récoltes provoquées par les CGRS et le guerre. De plus, la destruction inconsidérée de la nature a donné lié à une pollution de l'environnement et au réchauffement climatique. A mesure que diverses anomalies météorologiques se produisent, les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus graves. Nous voyons des désastres partout dans le monde qui mettent les gens, comme quand nous voyons les informations, nous devons voir prendre cela à la légère. Les gens disent qu'il y a des fortes vagues de chaleur. Nous sommes proches du retour du Seigneur. Nous voyons des sécheresses, des inondations, des tremblements de terre, des tsunamis, des typhons qui ne peuvent pas être prévus ou évités, même avec des technologies avancées qui se produisent partout dans le monde. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se produisent partout dans le monde. En particulier, le dégât causé par le tremblement des terres mentionné par Jésus devient de plus en plus grave. Non seulement elles se produisent plus souvent, mais elles gagnent en intensité. Nous souffrons aussi des tremblements de terre. Comme nous avons vu à l'été, comme vous avez vu au sujet, vous vous souvenez-nous, il y a des... Ne considérez pas toutes ces nouvelles que vous devez garder à l'esprit, que vous devez rester en alerte comme chrétien, parce qu'il y a beaucoup... Alors que vous avez entendu le reportage sur les anomanies métrologiques, les catastrophes, naturelles et calamités, ne les considérez pas comme des événements ordinaires, mais gardez à l'esprit que vous devez d'autant plus rester veillé en tant que chrétien. Le patient principal même a parlé de nouvelles maladies, il a averti et il y a eu de nouvelles maladies qui ont eu lieu et se sont répandues partout, comme le coronavirus a dérangé le monde pendant plusieurs années. Il y a encore de nouvelles maladies qui apparaissent et il y aura encore de nouvelles maladies. Nous avons la science que les gens peuvent aller à la ligne, peuvent aller, mais nous ne pouvons pas prévenir de telles maladies. Le patient principal a réussi à la révélation, il a parlé des nouvelles maladies qui vont... qui allaient apparaître. Quand nous avons de telles maladies, nous devons de plus en plus être éveillés. Enfin, permettez-moi d'expliquer un autre signe de la fin partagée par Jésus. Il a dit dans Matthieu 24, 14, Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile du ciel qui a commencé en Israël a d'abord fait son chemin vers l'Europe. Aujourd'hui, elle s'est répandue dans le monde entier, notamment en Amérique, en Asie, en Afrique, etc. Mais, ironiquement, cet évangile du ciel n'a pas atteint les juifs orthodoxes d'Israël. Ils attendent toujours le Messie sans reconnaître Jésus, que leurs ancêtres ont crucifié comme sauveur. C'est pourquoi Israël est appelé l'extrémité de la terre pour l'évangile. Même là, une sémence extrêmement puissante de l'évangile a déjà été sémée. À travers la croisade unie d'Israël de 2009, le pasteur principal a proclamé avec audace Jésus, notre sauveur, au centre d'Israël, et pas seulement mené une croisade. La croisade a été retransmise en direct dans 220 pays. Même si les juifs n'ont pas participé, ils ont réalisé ce qui est lié. Le pasteur principal a été allé en Israël à plusieurs occasions. À partir de 2007, il a partagé l'évangile. Il a partagé l'évangile du Seigneur. En plus de cela, il a manifesté la puissance pour prouver que ces messages sont vrais, sans puissance. Les gens ne vont pas croire. Les juifs savent que le pasteur principal prétit au sujet de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas interférer parce qu'il y avait la manifestation de la puissance. Ils ne pouvaient pas nous empêcher. Mais vous savez, les juifs orthodoxes ont le pouvoir dans ce pays. Mais nous avions la puissance aidée et qui est garantie par Dieu. C'est pour cela que nous avons pu prêcher Jésus-Christ. La croisade a été retransmise en direct dans 220 pays. De plus, lorsqu'ils priaient au nom de Jésus-Christ, des œuvres de puissance s'est manifestée par la guérison de diverses maladies et handicaps. Même si les juifs orthodoxes n'ont pas participé même à la croisade, les nouvelles de l'évangile et les œuvres de puissance s'est manifestée au nom du Seigneur. Alors, l'air, ils sont déjà parvenus. Le pasteur principal a eu quelques contacts avec les juifs orthodoxes. Ils n'ont même pas participé à la croisade, mais ils ont rencontré le pasteur principal. Et sinon, ils pouvaient être ostracisés de leur communauté. Et à travers l'évangile, la manifestation de la puissance de Dieu. Et leur communauté a eu toutes ces nouvelles de l'évangile. Ainsi, nous devons prier pour que l'évangile de Jésus-Christ se pénètre profondement dans la communauté juive orthodoxe. À travers vos offrandes, nous continuons à soutenir Israël, c'est ça le ministère. Même si je ne vais pas là-bas et je ne presse pas l'évangile. Nous avons toujours notre ministère. Nous continuons à supporter Israël. Pourquoi le pasteur principal a commencé à soutenir Israël quand il est allé là-bas ? Il a commencé ce ministère quand il a visité l'église. Il a trouvé que le pasteur travaillait à l'extérieur pour maintenir leurs églises, parce que leurs églises étaient petites et les offrandes n'étaient pas assez pour maintenir l'église. Et pour cela, le pasteur d'Israël devait travailler pour gagner d'argent pour maintenir l'église. Et le pasteur principal était touché par cela. Et le pasteur principal a voulu qu'il puisse se concentrer sur l'évangile prêché et de ne pas travailler à l'extérieur, a décidé de les soutenir financièrement. Le pasteur principal a prêché l'évangile trois ans d'Israël et le pasteur d'Israël a été fortifié par cela. Et certains pasteurs ont attaqué leurs voitures là-bas en Israël. Le pasteur principal a prié pour leur protection, la protection de leurs biens. Le pasteur principal a été fortifié et ils ont reconnu que les œuvres de Jésus ont lié dans ce ministère. Et ils se sont décidés, ils ont pris la décision de se sanctifier. Ils ont gagné l'audace et le courage en plus. Et le pasteur principal a aussi donné et les a soutenus aussi financièrement. Et les a soutenus par son propre argent, ce n'était pas l'argent de l'église. Il a fait cela par amour spirituel. Et il a donné aux pasteurs d'Israël une grande force. Et ils ont confessé que beaucoup de pasteurs ont visité Israël. Beaucoup de pasteurs ont eu une croisade en Israël et ils étaient fiers d'avoir une croisade en Israël. Ils voulaient avoir des réunions en Israël. Et les pasteurs ont dit comment ils allaient aider ces pasteurs. Mais leur soutien n'a pas dit. Mais c'était différent du pasteur principal. Ils ont confessé que le pasteur principal a continué à les aider. Il a fait cela par son amour, par amour spirituel. Il a épargné son propre argent pour préparer l'argent et pour donner les aider financièrement. Et Dieu leur a donné la force et le courage. Ces pasteurs d'Israël ont été fortifiés. C'est aussi notre récompense. Et c'était aussi notre forme de ministère. Nous avons fait cela. Et nous allons continuer à faire cela. Nous allons continuer. Et que l'évangile qui a été planté en Israël va continuer à germer. Et que les bons fruits seront portés pendant la grande tribulation de ces temps. « Après que Jésus ait parlé du signe et de la fin du monde, il a ajouté Matthieu 24 et 44. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'ère où vous n'y penserez pas. » Alors, les disciples qui ont directement entendu cette parole de Jésus, ont-ils vécu la fin du monde et la venue du Seigneur ? Non, ils n'ont pas vécu cela. Dans le Nouveau Testament également, qui a été enregistré par les disciples après le ministère de Jésus, Dieu parle de la seconde venue du Seigneur et conseille aux premiers membres de l'Église de rester éveillés et de l'attendre. Quand nous lisons la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, la Bible demande toujours de rester éveillés. Ils attendaient le retour du Seigneur, mais ils n'ont pas vu le retour du Seigneur, ils n'ont pas expérimenté cela, les membres de l'Église primitive. Le Seigneur n'est pas encore retourné, il n'est pas encore révé. Est-ce que cela signifie que pourtant, ce jour, notre Seigneur et la fin du monde ne sont pas encore arrivés ? Cela signifie tel que la parole de Dieu fausse ? Certainement pas. Le jour de la fin du monde a été désigné par Dieu. Il arrivera certainement. Et nous nous dirigeons vers ce jour-là. Mais il y a des différences entre les croyants qui font face à la fin du monde, à la venue de notre Seigneur vivant, et ceux qui rencontrent notre Seigneur après la fin de leur vie terrestre. Comme nous pouvons le voir, la date de la fin varie selon la personne et personne ne sait exactement quelle est la date pour lui. Il y a des termes comme la fin du temps. Il y a des significations. Nous devons toujours rester éveillés. Étant vivants, nous nous préparons à la venue de notre Seigneur. Personne ne sait ce qui va se passer dans les jours à venir. Une fois ce qui est terminé, vous vous couchez le soir, et si Dieu appelle votre âme, vous n'avez qu'à y aller. Personne ne sait ce qui se passera demain ou après-demain. C'est pourquoi nous devons rester éveillés tout le temps et nous préparer à la fin du monde. Et puisque les jours où nous courons dans les bras du Seigneur, et pour nous, la fin du monde, nous devons être en alerte tout le temps. Et c'est le moment où nous rencontrons ce Seigneur. C'est pour cela que nous devons d'autant plus rester éveillés. Quelles sont les traces de la fin ? Étudiant, vous êtes jeune. Vous pouvez penser que la fin du monde est encore éloignée. Vous pensez, je suis encore très jeune, moins de 20 ans, mais ceux qui sont dans la trentaine, vous savez la fin du monde. Vous pensez que vous avez encore beaucoup de jours pour la fin du monde. Vous voulez être prêts, éveillés. Quand la fin du monde s'approche, alors ce sera tard, parce que le mal et le péché vont vous submerger. De votre cœur et de vos pensées, vous n'allez pas sortir de cette personne et c'est exactement la fin. Puisque le Seigneur n'est pas venu hier, il ne viendra pas aussi demain. Parce que j'ai encore beaucoup de temps, j'ai pu profiter de la vie. Et nous ne devrions pas dire, puisque le Seigneur n'est pas venu hier, il n'est pas venu même aujourd'hui, il ne viendra pas non plus demain. Parce que j'ai encore plus de temps, j'ai pu m'amuser davantage. En parlant de la parabole du Vierge dans Matthieu, chapitre 25, Jésus a souligné que nous restons toujours prêts. Il s'est comparé au marié et il s'est croyant aux Vierges. Nous sommes comme les deux Vierges. Les deux Vierges attendaient ensemble l'époux. Parmi elles se trouvaient cinq insensés et les cinq autres étaient prudents et sages. Mais si les insensés avaient une lampe, elles n'ont pas préparé l'huile. Mais les cinq Vierges prudents et sages ont préparé suffisamment d'huile avec leurs lampes. Mais leur époux est arrivé plus tard que prévu. La soirée étant passée, le pot arriva à minuit. Les cinq Vierges et sages sortirent pour accueillir leur époux avec leurs lampes allumées. Mais ce n'est qu'après, c'est là que les Vierges insensés sortirent préparer de l'huile. Elles ont entendu que l'époux est arrivé. Elles se sont réveillées pendant la nuit. Elles n'avaient pas, les insensés n'avaient pas assez d'huile. Elles sont sorties pour préparer de l'huile. Pendant ces temps, la porte du lieu de la fête était fermée. Les cinq insensés qui ont préparé l'huile tardivement ont demandé à l'époux, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Bien qu'elle frappait la porte, la porte n'était pas ouverte. Mais l'époux à l'intérieur répondit, « Je ne vous connais pas. » À la fin de la parabole, Jésus a dit ce qu'il suit. Dans Matthieu 25-13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mes frères et sœurs, dans cette parabole, Jésus dit que l'époux est venu à minuit. Après, le coucher du soleil vient le soir, minuit, puis l'aube. Parmi les minuit, est l'air la plus sombre et tout le monde dort. Spirituellement, minuit signifie le ténèbre, le péché, le mal du monde contrôlé par l'inhumidiable. Ainsi, l'arrivée de l'époux à minuit signifie que le Seigneur reviendra lorsque les gens seront spirituellement endormis, c'est-à-dire lorsque le monde sera rempli de péchés et sans lumière. La génération dans laquelle nous vivons est comme ça. L'iniquité est répandue et l'amour se refroidit. Où que nous soyons, nous pouvons difficilement trouver la lumière spirituelle, la vraie bonté et le véritable amour. C'est effrayant même de regarder les informations de nos jours. Les gens commettent des crimes à un plus jeune âge et les cas de crimes et de violences commis sans raison ont considérablement augmenté. Comme les gens ne peuvent retenir leur haine, leur colère et leurs ressentiments, la violence est commise contre les membres de leur famille et leurs amis et même contre les jeunes enfants. Ces crimes inimaginables et intelligents sont en augmentation. Et comme si les gens étaient en train de devenir encore plus méchants, ils sont devenus insensibles au péché et au mal, ils se nourrissent littéralement de péchés, dans ces mondes remplis de péchés, comme personne ne peut les nier. Vivant dans un tel monde, nous devons discerner précisément les choses dans la vérité. Nous ne devrions pas nous laisser corrompre par le monde ou penser que prendre le monde aussi, la paix pourrait être acceptable en fixant des normes de bonté et de vérité absolue, et en recherchant la vérité sans faire de compromis avec le monde. Nous pouvons être protégés et bénis dans ces mondes sombres. D'ailleurs, notre Dieu le Père d'amour nous a guidés pour devenir cinq vierges sages dans une génération si mauvaise. Il nous a guidés en esprit pour que nous puissions sans cesse préparer notre will depuis la fondation de notre Église, qui a constamment mis l'accent sur la sanctification jusqu'à présent. Il nous a donné la parole de vie telle qu'esprit, âme et corps, la mesure de foi, l'amour spirituel, la béatitude et le fruit du Saint-Esprit, les enseignements sur Job avec lesquels nous pouvons découvrir ce qu'il y a au plus profond de notre Église. Il nous a également informés en détail du ciel et de l'enfer, nous a amenés à voir un objectif clair plutôt qu'une foi aveugle. De plus, il nous a informés des tribulations de ces temps à travers les enseignements sur l'Apocalypse, afin que nous puissions rester encore plus éveillés spirituellement. Et surtout, il a confirmé la parole à travers de grandes et étonnantes œuvres de puissance. Il nous a amenés à croire véritablement à lui et au Seigneur qui est invisible. Alors, dans quelle mesure vous êtes-vous parfaitement préparés à accueillir notre Seigneur jusqu'à ce jour? Est-ce que l'un d'entre vous se trouve encore dans un sommeil spirituel? Est-ce que l'un d'entre vous se sent réveillé en passant parce qu'il ne vient pas demain? J'ai encore plus de temps. Si vous ne vous réveillez pas maintenant et ne changez pas, vous resterez le même un an plus tard, deux ans plus tard. Et nous avons vu notre passage principal nous a dit qu'il va nous amener vers la Jérusalem. Et nous croyons que, quand le temps de rêver est arrivé, nous serons qualifiés pour entrer dans nos vœux. Nous serons sanctifiés automatiquement et nous entrons dans nos pensions comme cela. Le pasteur principal déclare que nous aurons la Nouvelle Jérusalem main dans la main, mais qu'en est-il de notre sommeil ? Est-ce que nous devons abandonner la Nouvelle Jérusalem? Non. Le pasteur principal a tout préparé pour nous avec le bon jus de la sanctification et qui nous aide à analyser, à nous discerner, nos péchés, notre mal, à nous débarrasser de cela. Parce que vous aimez le pasteur principal, vous devez rejeter le mal. Vous devez atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. C'est seulement alors que vous pouvez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous pensez, si vous regardez juste le berger qui a accompli la justice, alors je serai qualifié d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, vous ne circoncisez pas votre cœur. Vous continuez à vous quereller avec les autres. Vous ne rejetez pas le mal à faire. Non, vous ne devez pas faire cela. Vous devez lutter contre le péché. Vous devez mourir chaque jour. Vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir chaque jour comme l'apôtre Paul. Vous attendez seulement que vous irez à la Nouvelle Jérusalem parler du berger. Non, parce que le berger a accompli la justice pour vous. Non, ce n'est pas comme cela. Parce qu'il a la puissance même de changer nos cœurs. Et nos cœurs seront automatiquement changés. Nous aurons une nouvelle Jérusalem. Nous avions eu telle vague à temps dans notre vie. Non, nous devons toujours rester éveillés. Nous devons être en alerte. Si vous dites, je t'aime et je fais confiance du berger. Je suis le troupeau, membre du troupeau des bergers. Cela ne va pas vous aider à entrer dans notre vie. Vous devez rejeter la haine. Vous devez avoir pitié des autres. Vous devez pardonner. Vous devez atteindre, accomplir la mort spirituelle. C'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment aller à la Nouvelle Jérusalem. Vous devez vous débarrasser du péché et du mal à atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Même le diacre Étienne avait eu le même amour spirituel. C'est seulement quand vous avez été la mort que vous pouvez entrer dans votre vie. Certains d'entre vous étaient fatigués, épuisés à cause des gens qui vous harcèlent et ne voulaient pas les aimer, mais ne voulaient même pas les satuer, ne voulaient pas voir la paix avec tous ces gens qui vous ont critiqués, qui vous ont fait du mal. Et vous pouvez penser que d'autres personnes sont en train de vous déranger. Je ne vais plus voir ces gens qui me dérangent à tout moment, je ne vais plus les voir. Vous avez encore la haine au-dedans de votre cœur. Vous ne voulez pas voir les gens qui vous harcèlent parce que vous avez encore la haine en vous. et vous les évitez. Quand vous vivez comme cela, vous pensez que si le berger remplit la justice, vous allez automatiquement entrer dans votre vie. Cela n'a pas de sens. Ce n'est pas comme cela. Vous devez vous débarrasser de la haine. Ce n'est pas la justice dédiée. Vous devez accomplir aussi votre propre justice. Certaines personnes pensent, d'une manière étrange, qu'elles vont automatiquement entrer à la Nouvelle-Jérusalem. Cela n'a pas de sens. Le berger a seulement pas vu le chemin pour la Nouvelle-Jérusalem. Nous avons montré à plusieurs reprises la puissance de Dieu. Nous pouvons voir une foi qui est inébranlable. Nous devons circonstruire nos cœurs. Nous avons le message de vie qui divise nos esprits, âmes et nos jointures et moelles. Nous avons assez de messages de vie, nous avons réussi assez d'amour et de grâce, même si le pasteur principal, puisque le pasteur principal n'est plus avec nous. Nous devons même montrer plus de bonnes choses, nous devons dire. Parce que le pasteur principal est allé au ciel avant nous. Nous devons plutôt nous consacrer plus dans notre vie chrétienne. Les ouvriers de l'Eglise ont dit qu'ils ont un plus fort espoir de la Nouvelle-Jérusalem. C'est vraiment la grâce dédiée. Le berger est allé au ciel le premier avec une raison et c'est pour une raison. Nous devons réjeter la haine, l'irritation, le ressentiment. Nous devons réjeter toutes ces choses-là. Nous devons réjeter le désir d'être exaltés. Nous devons réjeter la paresse. Nous devons mourir chaque jour comme l'apôtre Paul. Nous devons nous débarrasser de l'orgueil et de l'arrogance. Nous devons travailler pour la gloire de Dieu et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons quel genre de vie notre pasteur principal a mené, notre berger a mené. Cette vie sur terre est une illusion. Le ciel est réel. Nous avons appris que nous pouvons tout faire par la grâce de Dieu. Nous devons être plus sincères dans nos cœurs. Ça, c'est la grâce de Dieu le Père, je crois. Oui, c'est la grâce de Dieu. À partir de maintenant, nous devons toujours rester éveillés. Vous devez changer. Si nous ne changeons pas maintenant. Maintenant, nous ne changeons pas maintenant. Quand est-ce que nous allons changer ? Nous devons toujours être en alerte. Nous devons toujours être sur l'équipe, vive spirituellement. Nous devons être éveillés spirituellement. Nous ne devons pas rater cette opportunité. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses à travers le berger. Même si le passé principal n'a pas tous ses avantages. Il reste avec nous. Nous devons, à partir du jour, nous devons changer. Nous devons bénéficier, profiter de ses avantages et changer. Si nous ne changeons pas, vous devez vraiment vous examiner vous-même. Même quand le passé principal souffrait et quand ils étaient sous les épreuves. Si vous avez changé, vous avez changé tous ces avantages. Et pendant les 6 ans, est-ce que vous avez un grand désir de changer vous-même ? Est-ce que vous avez prié et gêné ? Beaucoup de gens ont arrêté de prier. Ils ont commencé à changer d'avis. Ils avaient une attente, va que le passé principal va revenir. Et quand le passé principal va revenir, nous allons rénover nos cœurs, nous serons transformés. Nous avions une telle vague attente et cela n'est pas arrivé. Cela n'arrive pas comme cela. Dieu nous fait récolter selon ce que nous avons sémé. C'est parce que nous espérons vaguement des choses. Le passé principal a dit qu'il va prendre la responsabilité. Cela ne signifie pas qu'il devait nous changer. C'est notre propre objectif. Nous avons notre part aussi. Nous devons faire aussi des efforts. Maintenant, nous ne pouvons pas faire de tels efforts. Et quand le passé principal n'est pas avec nous, nous devons être, nous devons plus désirer aller à la Nouvelle Jérusalem. Nous devons vraiment avoir cela dans notre cœur. Nous devons être sur les qui vivent. Nous devons vraiment être en alerte. Dieu le Père nous donne cette grâce. Quand le passé principal nous devons vraiment changer et nous sanctifier. quand vous priez, vous êtes remplis de la passion de cette vision. Vous allez prier encore avec beaucoup plus de ferveur. Vous devez avoir une habitude. Vous devez vous examiner jour après jour en faisant cela. Nous pouvons porter le fruit des changements. Certaines personnes disent qu'elles veulent juste maintenir et rester eux-mêmes. Mais il y a aussi des gens qui rétrogradent dans la foi. Ce n'est pas même facile de réussir. Mais vous avez plus de chances de rétrograder quand vous ne faites pas d'efforts. Vous devez travailler votre salut avec tremblement et crainte. Donc, ce serait mieux de rester au moins le même. Mais si vous risquez davantage de reconnaître votre foi. Dieu le Père veut que vous accueilliez tous notre Seigneur comme les cinq vierges sages. Si l'entre vous a envie de faire une petite pause, je vous invite à vous réveiller maintenant. Quant aux gens qui ne restent pas éveillés spirituellement, même s'ils sont prévenus dès la fin du temps, ils pensent que le Seigneur tardera à venir. Mais si notre Seigneur venait maintenant, ils auraient l'impression qu'il est venu de nulle part. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 2, 3. Car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendraient comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprendent la forme enceinte et n'échapperont point. J'espère que ce n'est pas le cas d'aucun d'entre vous. Si vous avez effectivement la foi et que vous avez pour objectif d'atteindre la parfaite sanctification, vous chérissez chaque jour. La raison est qu'à mesure que le temps passe, le jour de la rencontre avec le Seigneur se rapproche ainsi, vous aurez hâte de vous débarrasser de la chair et d'accomplir la sanctification. Vous essayerez d'être plus fidèle à son royaume et d'accumuler les récompenses de toute façon. J'espère qu'au cours de la nouvelle année, vous resterez tous éveillés spirituellement, conscients que les jours dans lesquels nous vivons sont la fin des temps, et je vous demande de rester éveillés dans votre vie chrétienne. Alors, que devrons-nous faire spécifiquement pour être sobres ? Nous devons maintenir la plénitude du Saint-Esprit. En étant remplis de l'Esprit par la prière, nous pouvons rester éveillés spirituellement. D'ailleurs, pour avoir la plénitude de l'Esprit, nous devons nous écrier sincèrement dans la prière de toute notre force et de toute notre sincérité. C'est seulement alors que nous pourrons voir la plénitude de l'Esprit. Est-ce que vous priez vraiment de toute votre force, de toute votre pensée ? Vous devrez vraiment vous examiner. Vous êtes en train de balpiser votre prière et vous somnolez pendant la prière. Vous avez des vaines de pensées. Quand vous priez, vous ne devez pas être comme ça. Pour le moment, dès nos jours, pendant la prière de Daniel, j'utilise mon micro pour que je puisse apprendre au sujet des sujets de prière de cette année. Et les membres de l'Esprit sont surpris parce que je prie avec beaucoup de détails. Quand je prie pendant la prière de Daniel, certaines personnes enregistrent mes prières. Je prie pour l'évangélisation mondiale. J'offre la même prière. Je ne prie pas seulement superficiellement, je prie en détail. Je prie comme si je dessine une image. Je prie. Je n'écris rien quand je prie. Et j'ai dit ce que l'Esprit m'inspire. J'ai aussi des rêves quand je prie. Et chaque fois que je prie, le Saint-Esprit contrôle mon cœur et je suis rempli du Saint-Esprit. Et certaines personnes enregistrent même mes prières pendant la prière d'Éden. Quand nous prions pour l'Esprit dédié, nous devons vraiment nous écrire dans la prière. Et ce n'est pas ce niveau de notre ventre. Nous devons prier comme cela chaque jour. C'est à ce moment que nous pouvons recevoir la plénitude du Saint-Esprit et l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons recevoir cette plénitude, alors nous allons recevoir la force d'en haut. C'est seulement que nous pourrons avoir la plénitude d'Esprit. Si nous prions pleinement, nous pouvons recevoir la force d'en haut. Nous ne devons pas prier de toute notre force sincèrement, alors nous allons recevoir la force de Dieu. Nous aurons le pouvoir, nous avons le pouvoir de combattre et de vaincre le péché, de vivre sur la parole. Nous sommes fortifiés pour nous éloigner de l'injustice et du mal et demeurer dans la justice et la bonté. Et si vous ne priez pas, vous perdez la plénitude de l'Esprit. Lorsque le manque de pétrole s'affaiblit et finit par s'éteindre spirituellement, si vous arrêtez de prier et perdez la plénitude de l'Esprit, les ténèbres s'infiltrent progressivement en vous. Vous avez l'habitude d'avoir la plénitude, mais quand vous ne priez plus, et certaines personnes qui ont quitté l'Eglise vivent comme les païens. Et alors, si vous vivez comme cela, les pétres vont pétrer. Même si vous avez l'espoir du ciel, si vous ne priez pas, les ténèbres vont s'infiltrer. Quand vous quittez l'Eglise, vous n'avez plus l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Vous perdez votre foi, vous commencez à avoir des doutes. C'est pour cela que vous devez toujours rester éveillé. Vous ne devez pas critiquer les autres. Vous devez savoir que vous pouvez aussi devenir comme les autres. vous devez rester éveillé. Et comme Dieu a dit dans Matthieu 26 et 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion enrichissant, cherchant qui il dévorera. » Et mes diables essaient de nous enlever notre foi et de nous faire trébucher. Sans la prière, nous ne pouvons jamais la vaincre. Nous n'avons pas la force de garder notre cœur et de vaincre le monde. Sans la prière, nous faisons des compromis avec le monde. Les gens confessent qu'ils ont la plus forte foi, qu'ils ont le plus fort désir d'entrer dans l'Eglise Jérusalem. Même si le passé principal n'est pas Jésus rempli de passions pour accomplir l'organisation, avec la prière, nous pouvons avoir une telle passion. Mais sans la prière, nous serons vainquis par la pensée charnelle, submergés. Quand nous écoutons les paroles des jugements, des condamnations, c'est de cette manière que le demi-diable et Satan vont vous contrôler. Si vous ne priez pas, puisque nous n'avons pas la force de garder notre cœur et de vaincre le monde sans la prière, nous faisons des compromis avec le monde. Alors que nous commettons à nouveau des péchés, nous sommes confrontés à des thèses et à des épreuves. Est-ce que l'un de vous pense que je peux simplement répentir à nouveau et me détourner du mal ? Nous avons réussi la grâce d'être pardonnés de nos péchés. Le pasteur principal a fait des sacrifices et il a fait descendre la grâce de répentance. Et maintenant, vous devez accomplir votre tâche dans le Seigneur. Vous devez être sobre. Vous ne devez pas commettre le péché maintenant à la mort. Vous pouvez penser. Parce que le pasteur principal a fait descendre une telle grâce et il nous a dit de ne pas commettre de tel péché, de ne pas envoyer de l'autre de répentance après avoir commis de tel péché. Je prie, je prie pour vous, mais je prie, je prie toujours pour vous. Mais si vous commettez le péché, vous devez résoudre le problème de péché avec Dieu. Je ne sais pas que vous devez m'écrire une lettre de répentance. Bien sûr. Vous pouvez me demander d'intercéder Dieu pour que vous puissiez recevoir la guérison de votre maladie ou pour recevoir des réponses. C'est le fait que quand vous m'écrivez une lettre de répentance, vous serez pardonnés. Vous ne devez pas commettre le péché maintenant à la mort. Si vous commettez des péchés, il y a des péchés qui mènent à la mort et des péchés qui ne mènent pas à la mort. Si vous commettez des péchés qui mènent à la mort, ces péchés vont vous conduire à la mort. Vous devez vivre dans la lumière, vous devez être sobre. Pourquoi vous devez encore aimer le monde ? Vous devez faire des choses que Dieu le Père déteste. Vous devez faire cela. Bien sûr, vous devez vraiment vivre dans la lumière, dans la vérité. Disons que vous demeurez intentionnellement dans le péché, le mal et que vous aimez le monde, même si vous décidez d'y mettre fin. Cela ne vous semble pas facile. Si vous commettez le péché de manière répétée, vous allez devenir insensible au péché. Même si vous essayez de vous répentir, vous n'allez pas vous répentir du fond de votre cœur. Vous pouvez penser, puisque le retour du Seigneur proche, je peux être sauvé, mais cela ne peut pas vous arriver. C'est différent de la première fois où vous avez accepté le Seigneur et vous avez été fortifié par le Saint-Esprit pour couper le monde d'un seul coup. Vous vous répentez à plusieurs reprises et prenez une résolution dans le temps de grâce. Et puis, vous aimez le monde et recherchez vos propres intérêts. Alors, comment Dieu pourrait-Il vous accorder la grâce ? Même si vous connaissez la volonté de Dieu, vous aimez vous-même, vous voulez vous reposer davantage. Vous aimez le monde, vous arrêtez de prier, vous refusez de vous changer. Alors, même si vous recevez la grâce de Dieu et avez envie de vous débarrasser de vos vieux habitudes, vous ne vous en débarrasserez pas facilement. Ce ne serait pas facile. Et si vous avez l'habitude de ne pas prier, même si vous voulez participer à la prière de Daniel, vous allez échouer à participer. Vous allez dire, je vais participer demain. Ce ne serait pas facile pour vous de corriger. Si vous devenez ami avec le monde, vous alliez d'amitié avec le monde. Mais si vous pouvez régider cela immédiatement, ce n'est pas possible. Vous devez faire beaucoup d'efforts de vous débarrasser des mauvaises habitudes. Par exemple, une fois qu'il devient dépendant d'une chose, il est difficile d'y renoncer. Même s'il ne s'agit ni de drogue, ni du tabac, une fois que vous devenez accroché aux téléphones portables et aux glucides, il vous est difficile d'arrêter. Il y avait de même pour le péché et du mal et pour l'amour du monde et de nous-mêmes. Si vous montrez de l'irritation, de la colère à plusieurs reprises, cela devient une habitude. Ensuite, il n'est pas facile de les découvrir et de les corriger. Une fois que vous avez pris l'habitude de faire des commérages, de critiquer, de vous plaindre des autres, cette habitude ne se détache pas facilement. Par conséquent, vous ne devriez plus laisser entrer le péché et le mal. De plus, vous devez vous efforcer de découvrir et de corriger les vieilles habitudes pécheresses qui sont déjà ancrées dans votre corps. Si vous commettez de péché à plusieurs reprises et que vous répandez, vous restez le même et vous régressez dans la foi. Alors, comment pourriez-vous développer votre foi et avancer vers un meilleur endroit au ciel ? Vous vous éloignez de plus en plus de la Nouvelle-Jérusalem. Vous pouvez même vous éloigner de l'humidité. À partir de maintenant, vous ne devriez plus manquer d'huile, mais en verser continuellement plus. En refusant notre passé, nous nous considérions remplis de l'esprit et spirituellement éveillés lorsque nous étions avec les bergers. Mais beaucoup d'entre nous ont trébuché impuissants lorsque Dieu nous a permis de passer les prêves. Vous êtes tous bien conscients que vous ne pouvez pas prier, faire preuve de fidélité, lutter contre le péché et le mal et rechercher le bien et l'amour par vous-même. Vous devez reconnaître que cela a été rendu possible par la grâce de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit et dans l'espace du verger. Ainsi, vous devriez vous efforcer de vous écrier dans la prière pour recevoir à nouveau sa grâce et sa force. La raison est que c'est seulement à travers cela que vous pouvez recevoir la plénitude de l'esprit. Une fois que vous êtes remplis de l'esprit, vous pouvez être fortifiés par le Saint-Esprit pour vaincre, conquérir et contrôler ce monde. Nous pouvons également brûler le péché et le mal dans notre cœur avec le feu du Saint-Esprit. En faisant cela, nous pouvons préparer du laine suffisamment propre pour rencontrer le Seigneur, notre époux. Je demande au nom du Seigneur qu'au cours de la nouvelle année 2024, que vous restiez tous éveillés dans des prières ferventes et préparés du laine propre et brillant. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez être sobres et je vous ai rappelé le signe de la faim du monde et le fait que la venue du Seigneur est proche. Je vous dis que vous devez rester éveillés, vous devez maintenir la plénitude du Saint-Esprit par des prières ferventes. Et ce n'est pas parce que vous inspirez à un cœur spirituel ou à la parfaite sanctification que vous prenez une résolution, que vous pouvez y parvenir facilement. Puisque cela vous demande de déployer beaucoup d'efforts, de prier, de gêner et de vous armer de la parole, vous devez vous efforcer davantage d'y parvenir. Nous lisons dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses proches. Soyez donc sages et sobres pour vaquer la prière. À travers cette réunion de prière de Daniel avec vous, je prie que vous retrouviez la force de prier votre premier amour pour Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. Notre Dieu d'amour attend que nous venions devant lui et nous lui demandons en nous écriant vers lui. J'espère que vous développerez une bonne habitude de prier, que vous resterez toujours réveillés dans la prière en 2024 et que vous changerez plus rapidement et que vous montrez plus de fidélité. En fin de bien, vous préparez à rencontrer le Seigneur, notre époux. Ce faisant, je prie au nom de notre Seigneur que vous préservez votre esprit, votre âme et votre corps. L'amour est préhensible lors de l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ et comme dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous appuyons tous concernant ce message. Père Éternel, merci encore pour ce message qu'on vient pour fin concernant le deuxième sujet de prière de notre Église, de cet ami intitulé « Soyez sobres ». Père, permet que nous puissions rester éveillés et permet que nous puissions maintenir la plénitude du Saint-Esprit par des prières ferventes, que nous puissions toujours vivre selon ta parole, que nous serons toujours guidés par le Saint-Esprit. Père, nous allons recevoir la prière pour les malades du Passeur principal. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malades, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour la lise de votre cœur. Allélui à Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il vous plaît, pose la main sur ce qui recette de prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui recettes prières sur Internet et à travers du ciel via satellite, les églises branchent un sanctuaire louco à travers le monde. Donner la foi, le croire du fond de l'air, car chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ses prêves. Depuis qu'elle a été le parti interne, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consime-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je redonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, quittez-les, que la lumière brille, s'il te plaît, consime toutes leurs maladies en phase terminale, le malade incurable avec le feu du Saint-Esprit et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagies, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus, guerriers de cancers d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apophysie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de caire, de poumons, maladies des femmes et toutes les inflammations, quittez-les. Les guerriers de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, neufragie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéris, que les paralysiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, qu'elles auraient puissent bien entendre, qu'elles avaient la voix, qu'elles muets partent, qu'elles sous-entendent. Et guérir ceux qui ont fait secondaire de toutes sortes d'oxydants, guérir leurs offres retirées et restaure tout ce qui est brillé, permet que la saison de chaleur puisse disparaître et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Que le soyez purifié de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellulments soient régénérés, ramène le mort à la vie. Donne à ses enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance et l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprits impurs, esprits faux et trompeurs, esprits de séparation et toutes forces de ténèbres. Si ce qui est chien de Messe soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. La Père Dieu donne l'air la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifié. Comme l'air prospère, permet que tout marche très bien vécu et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et des astres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent bénir une vie prospère sans aucun problème. Avec le perdant du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs liées de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Se plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour te glorifier. Père Dieu, qu'ils soient capables de témoigner au sujet des deux vivants en disant, « Je rencontre et expérimenter Dieu, j'ai réussi ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Que tu sois glorifié, toi seul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ainsi prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Père Dieu, merci.